Je donne maintenant la parole à monsieur Stéphane Demilly de la France pour trois minutes. Merci monsieur le Président. Je prends la parole en pensant aux 130 morts et aux 200 disparus du drame de Lampedusa, drame dont nous célébrons aujourd'hui le triste premier anniversaire. Mes chers collègues, la région méditerranéenne est un point de rencontre de plusieurs civilisations. Aujourd'hui, la situation des Etats qui la composent n'est pas homogène et deux situations, correspondant à deux zones géographiques distinctes, coexistent. D'une part, l'espace OSCE méditerranéen, qui est pacifique, il est certes confronté à des problèmes économiques sociaux ou de reconstruction, mais ses difficultés sont susceptibles d'être réglées, notamment par la négociation. Et d'autre part, le voisinage de l'espace OSCE méditerranéen, qui lui, comme cela a déjà été dit, est troublé. En effet, les rives sud et est de la Méditerranée connaissent des situations fragiles, comme au Liban ou encore en Égypte, des guerres civiles, en Syrie ou en Libye, ou encore des guerres ouvertes, comme en Israël et en Palestine. Ces problèmes relèvent peu de l'OSCE, mais plutôt de l'ONU, de l'Union européenne, de l'OTAN et de la Ligue arabe. Toutefois, un problème attire plus particulièrement notre attention, celui de l'immigration clandestine. Elle est due tant aux guerres civiles et ouvertes qui frappent le Moyen-Orient et l'Afrique qu'à l'explosion démographique que connaît ce dernier continent africain. Aujourd'hui, personne ne peut nier que l'immigration légale ou illégale est devenue une question transnationale, qu'aucun État n'est en mesure de résoudre seul. Désormais, cette question concerne tous les États. Que ceux-ci soient des pays d'accueil ou de départ, nous avons une responsabilité partagée et c'est pourquoi la coopération la plus large possible apparaît comme fondamentale. Cette concertation doit donc se faire tant entre pays membres de l'OSCE qu'avec les États partenaires de notre organisation de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une question qui pourrait être utilement traitée par notre représentant spécial pour les affaires méditerranéennes. En matière migratoire, la situation du premier semestre de 2014 est très alarmante, quelle que soit la voie d'accès considérée en Méditerranée centrale, orientale ou occidentale. En 2013, environ 107 000 migrants avaient été recensés. A la fin du premier semestre de 2014, on compte déjà plus de 140 000 migrants. Aux côtés de ces chanceux, entre guillemets, il ne faut pas oublier ceux qui ont péri au cours de leur voyage, souvent effectués à bord d'embarcations de fortune ou surpeuplés. J'ai cité pour commencer mon propos l'Ampédouza, mais ce n'est qu'un drame parmi d'autres. Ainsi, pour les sept premiers mois de 2014, ont recensé plus de 800 morts. Deux mois plus tard, nous sommes passés à plus de 2 900 morts pour l'année 2014. Je rappelle que, pour information, 600 personnes avaient trouvé la mort dans de telles conditions pour toute l'année 2013. Cela veut dire que le nombre de victimes a donc quintuplé, et vous le savez, l'année n'est pas terminée. Si l'on a pu constater une légère diminution du nombre de migrants au dernier trimestre 2013, en raison de la saison hivernale, le nombre d'arrivées a considérablement repris et cru au début de cette année pour atteindre, dès le mois de mars, en Italie et à Malte, le niveau exceptionnellement haut de l'été 2013. Les points d'entrée principaux demeurent l'Italie, la Grèce, la Bulgarie et l'Espagne. Au premier trimestre 2014, l'Italie a connu 7 fois plus de migrants illégaux qu'au premier trimestre 2013. La Grèce, deux fois plus. A la fin du mois d'août, l'Italie comptait à elle seule 100 000 immigrants. Ils étaient, au cours du premier semestre 2014, principalement de nationalités syriennes, érythréennes ou encore maliennes. Pour le second semestre de 2014, on peut redouter en plus, vous le savez, un afflux massif de migrants irakiens ou libyens. En revanche, une baisse générale des migrants aux frontières terrestres a pu être constatée, même si une exception mérite d'être relevée. Soïta et Melilla, enclaves espagnols au Maroc, qui ont vu une augmentation significative du nombre d'entrées clandestines. De nouvelles tendances ont également pu être constatées. Elles ont modifié l'aspect des migrations en Méditerranée et devront, en conséquence, induire un ajustement constant de nos politiques et des actions d'entreprise. En effet, l'augmentation des contrôles policiers dans certaines zones, par exemple à la frontière terrestre entre la Bulgarie et la Turquie, et les opérations Poséidoncy ou encore Maré Nostrum, par exemple, obligent les passeurs et les migrants à adapter leur route migratoire. Dès que l'effort est porté sur une zone, les passeurs identifient rapidement la frontière moins protégée, susceptible ainsi de constituer une brèche, une porte d'entrée à l'immigration et ils s'y engouffrent. En outre, le développement de la logistique et des capacités organisationnelles des passeurs, je pense notamment à l'utilisation des réseaux sociaux, rend leur appréciation plus difficile. La crise humanitaire que nous traversons, mes chers collègues, est générale et touche également les pays d'accueil qui, confrontés au lot massif de migrants, ne sont pas toujours en mesure de leur offrir des conditions d'hébergement dignes. La plupart des pays méditerranéens de l'OSCE font également partie de l'Union européenne. En l'absence de politique européenne commune d'immigration concernant tant les conditions de séjour que les conditions de travail sur le territoire de l'Union européenne, les quelques Etats constituant les principaux points d'entrée de cette immigration sont seuls face au flot de migrants qu'ils ne peuvent pas juguler. Ils ne peuvent pas davantage les empêcher de rejoindre certains Etats du Nord de l'Europe. Pour conclure, Monsieur le Président, l'amélioration de la situation migratoire en Méditerranée ne sera vraiment envisageable que lorsque la situation politique et économique des zones fuit sera stabilisée. Cela nous engage et nous oblige à approfondir notre coopération avec nos pays partenaires riverains de la Méditerranée afin de restaurer la sécurité dans cette zone. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci.